C'est n'importe quoi ! En même temps, normal, on touche à un sujet qui nous tient tous à cœur Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouvel tournoi Je vous ai demandé sur Instagram et sur Twitter de me citer vos 3 films d'animation préférés. Comme d'hab j'ai reçu des centaines de milliers de réponses, il y a eu des centaines de titres différents, mais je n'ai gardé que les 32 films d'animation qui ont été les plus cités. Donc autant vous dire que sur la liste il n'y a que des masterclass. Bon sauf un film, à vous de deviner. Et puis ensuite j'ai organisé un tournoi sous forme de sondage qui a duré une semaine. Et ce tournoi a été très particulier, rempli de rebondissements. Exemple, nous sommes au premier tour et nous avons ce film d'animation. Your Name, un film d'une beauté exceptionnelle et qui se retrouve face à l'âge de glace. Mais qu'est-ce qui me perturbe exactement ? C'est toi qui me perturbe. Non, je crois que t'es déprimé. C'est pour ça que tu manges autant, parce que faut le faire d'être aussi gros en étant végétarien. Il suffit simplement de comparer l'esthétique de ces deux films pour se rendre compte que c'est Your Name que vous allez préférer. Et pourtant non. C'est l'âge de glace qui en sort vainqueur et qui passe au second tour. Alors attendez, 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 ne vous énervez pas. Il y a une règle dans cette vidéo que nous devons toutes et tous respecter. Si ça ne va pas, si vous n'êtes pas d'accord avec un résultat et que des envies de meurtre envahissent votre esprit, eh bien détendez-vous. Cliquez sur le pouce en l'air ou abonnez-vous et ça ira mieux. Je le fais tous les matins en semaine de tournoi. Et je me sens mieux. Ma vie est bien meilleure. Je suis même devenu riche, c'est pour vous dire. Avant de continuer le résumé de ce tournoi des films d'animation, sachez qu'au moment où je vous parle, nous sommes en plein Black Friday. Il y a des réductions de partout, mais aussi chez Rhinoshield. Qui restent dans le thème. Mesdames et messieurs, sachez qu'en ce moment même, sur le site de Rhinoshield, vous avez jusqu'à moins 60% de réduction. Et en plus de ces réductions, grâce à mon code promo SOFIAN, vous aurez moins 10% supplémentaire. Ce sont les plus grosses promotions de l'année chez Rhinoshield. Rhinoshield, en plus d'avoir une collection pile-poil dans le thème de la vidéo, leur collection animée est toujours disponible. Avec du Dragon Ball Z, du One Piece et du Naruto. D'ailleurs, la coque Akatsuki, qui a eu un énorme succès, elle est maintenant personnalisable. Pour rester dans le thème des films d'animation, ils ont bien évidemment du Disney. Qui dit Disney, dit Star Wars. Ils ont aussi du Marvel. Et bien évidemment, mes coques préférées, les coques Pixar. Avec du Toy Story, du Nemo et d'autres films d'animation du studio Pixar, je vous invite à aller voir leur site. Studio Pixar qui sera bien présent tout au long de cette vidéo. Merci beaucoup, Rhinoshield, de sponsoriser cette vidéo. Je vous rappelle jusqu'à moins 60% de réduction sur leur site. Moins 10% supplémentaire avec le code promo SOFIAN. Je vous invite à aller découvrir tout ça en passant par mon lien qui se trouve juste dans la description. Je vous ai dit que le studio Pixar allait être présent dans cette vidéo. Et je vous ai dit ça parce que dans ce tournoi, il y a 11 films Pixar. Donc si on est un tout petit peu logique, on a une immense probabilité de voir des duels dont les films d'animation proviennent du même studio. Comme ce duel, par exemple. Bon, tu me lâches, oui ? Quoi ? J'aimerais bien nager tranquille. L'océan n'est peut-être pas assez grand pour toi, c'est ça ? Hein ? T'as un problème, petit ? Hein ? Qu'est-ce t'as ? Qu'est-ce t'as ? Qu'est-ce t'as ? Le monde de Nemo. Au premier tour, ce film d'animation du studio Pixar va affronter un film d'animation qui provient aussi du studio Pixar. Avez-vous préféré les rues de Paris ou les profondeurs des océans ? Vous avez préféré les rues de Paris. C'est donc Ratatouille qui monte au deuxième tour. Ah, ça commence fort. Je vais vous énerver encore. Recommençons le processus. La couleur m'inspire pas, c'est pas top au niveau de la forme, attendez. C'est du brocoli ! Verde ! Vice-versa. Qui va affronter à nouveau un film Pixar ? Je vous le dis, je vais pas vous lâcher. Et il s'agit du film d'animation Les Bagnoles. Préparez le drapeau à Daniel, j'arrive. Oh non ! Il a éclaté un peu ! Et il ne lui reste plus qu'un tour à couvrir. Va-t-il y arriver ? Ma p*** ! Cars se retrouve donc au premier tour face à Vice-versa. Et vous avez voté. Et vous avez préféré... Cars. Cars trace sa route jusqu'au deuxième tour pour nous offrir un duel... Je vais pas vous lâcher, hein. 100% Pixar. Ratatouille versus Cars. Est-ce que quelqu'un dans ce monde est capable d'être persuadé de connaître la réponse d'avance ? Sincèrement, c'est compliqué, non ? Et dans ce tournoi des duels sans issue, il y en a beaucoup. Entre Ratatouille et Cars, vous avez voté et vous avez préféré le film d'animation qui est sorti en dernier. Dommage de ne pas avoir Wikipédia ouvert à côté. Dommage. Vous avez préféré Ratatouille. Ratatouille se hisse donc en quart de finale. J'ai un autre exemple dans ce style-là. Connaissez-vous ? Bien évidemment, vous connaissez. Dreamworks. Dreamworks, c'est le studio qui a créé le cheval le plus connu du monde. Spirit. Et le studio Dreamworks, c'est aussi celui qui a créé l'unique, la star, le grand Shrek. Shrek ou Spirit, vous avez préféré Shrek. Shrek monte alors au deuxième tour pour affronter maintenant non pas un film du studio Pixar, ni du studio Dreamworks, mais un film du studio qui nous vient tout droit du Japon. Shrek va affronter un Ghibli, qui plus est, un Miyazaki. Son meilleur selon beaucoup de gens. Princesse Mononoke qui, au premier tour, affrontait un film d'animation japonais, qui est un classique. Akira, et vous aviez préféré Princesse Mononoke. Et entre Princesse Mononoke et Shrek, vous avez voté et il faut savoir une chose. Dans les tournois de Sofiane, l'esthétique, la beauté, l'écriture, l'art, l'emportent toujours. C'est Shrek que vous avez préféré et qui passe donc en quart de finale. Si vous aimez bien Ghibli, vous aimez le drame, non ? Bon ben vous allez être servis, ça n'est que le début. Je vais faire comme Miyazaki, regardez. Un peu d'espoir. Au premier tour, on retrouve le film d'animation Azur et Asmar. Film d'animation français réalisé par le même réalisateur que Kirikou. Et d'ailleurs, il n'y a pas Kirikou dans ce tournoi. C'est vrai ça, il n'y a pas Kirikou dans ce tournoi. Et au premier tour, Azur et Asmar tombent face à un Ghibli. Et pas n'importe lequel, le tombeau des Lucioles. Vous avez voté sur Instagram et sur Twitter et vous avez préféré le tombeau des Lucioles. Qui passe alors au deuxième tour pour se retrouver face à l'âge de glace. Parfait, on a eu l'espoir, maintenant le drame. C'est l'âge de glace qui passera en quart de finale. Et on va continuer comme ça. Regardez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, le troisième film de Miyazaki fait partie de ce tournoi. Le château dans le ciel. Waouh, qu'est-ce que c'est beau, la mauvaise nouvelle maintenant ? Le film d'animation que vous venez de voir tombe face au grand chef-d'oeuvre de Miyazaki. Le voyage de Shihiro. Et entre ces deux merveilles, vous avez préféré le voyage de Shihiro. J'espère que les fans de Ghibli reprennent foi en ce tournoi en sachant maintenant que Shihiro en fait partie. Shihiro continue son voyage jusqu'au deuxième tour. Pour affronter maintenant un film d'animation que vous avez préféré à Frères des Ours au premier tour. J'espère que les fans de Ghibli reprennent foi en ce tournoi en sachant maintenant que Shihiro en fait partie. Pourquoi j'ai dit ça ? Ok, bon, on en parlera plus tard. Je vous propose maintenant de décompresser un peu. Bonjour, madame, monsieur. Je m'appelle Russell et je suis un explorateur de la tribu des Wapiti section 54, douzième campement. Avez-vous besoin que je vous rende un service aujourd'hui, monsieur ? Non. Au premier tour, le Pixar Lao tombe face à celui qu'on surnomme le film sous-côté. La planète au trésor. Et entre Lao et la planète au trésor, vous avez préféré Lao, qui monte au deuxième tour et qui cette fois-ci va non pas affronter un Pixar, non. Il va affronter l'emblème du studio. Impossible de savoir si l'air est respirable et il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue. Coucou ! Toy Story, que vous aviez préféré au premier tour à Silent Voice. Très beau film, mais qui malheureusement ne fait pas le poids face au premier film de Pixar. Nous sommes donc au deuxième tour et entre Lao et Toy Story, vous avez préféré Toy Story. Qui grimpe jusqu'en quart de finale pour affronter désormais l'emblème de DreamWorks. Shrek, le pilier de DreamWorks, va affronter Toy Story, les fondations de Pixar. Donc l'un de ces deux films d'animation va disparaître de ce tournoi. Et entre ces deux films, vous avez préféré l'emblème du studio Pixar. Toy Story se hisse jusqu'à la demi-finale. Mais ne vous en faites pas, puisqu'il reste du Shrek dans ce tournoi. Oui, au premier tour, nous avons Shrek 2. Qui va affronter, enfin, un Disney. Exercice pour défaire Léa. Pouah, Mulan. Les musiques, la vision, la thématique, l'histoire. Mouchou ! Je suis content de voir Mulan dans ce tournoi. Vous avez préféré Shrek 2. C'est Shrek 2 qui passe alors au deuxième tour. C'est fou, j'ai l'impression que dans ce tournoi, lorsqu'on ne parle plus de Pixar, il n'y a plus rien de logique, c'est le chaos qui s'installe. Et quand le chaos s'installe, vous commencez à m'en vouloir. Donc, on va revenir un petit peu à du Pixar, ok ? C'est plus un. Au premier tour, WALL-E va affronter un Pixar. Oui, j'ai dit que c'était mieux comme ça, restons sur du Pixar. C'est moins sensible comme sujet. Et ce Pixar, il s'agit de Monstres et compagnes. Je ne crois pas avoir demandé le service du réveil. Tiens ta langue et lâche tes muscles, grande guillemot. C'est une air, c'est mou. Et ça se prend pour une pire. Petit pas, petit pas, petit pas. L'enfant se réveille. Et entre WALL-E et Monstres et compagnes, vous avez préféré... Monstres et compagnes. Qui passe donc au deuxième tour pour affronter Shrek 2. Lequel de ces deux films d'animation ira se mesurer à Ratatouille en quart de finale ? Je propose, je dis ça comme ça, de faire de ce tournoi un tournoi 100% Pixar. Juste pour éviter les histoires, ok ? Entre Shrek 2 et Monstres et compagnes, vous avez préféré Monstres et compagnes. Qui monte alors en quart de finale pour affronter Ratatouille. Un duel à nouveau 100% Pixar. Bon, alors oui, je dis pas que c'est facile, hein. Je sais que c'est dur quand même de choisir entre deux films Pixar. Mais au moins, t'as vu, on esquive les mauvaises surprises. Et donc, entre Monstres et compagnes et Ratatouille, vous avez voté... Et ce sera le Rat de Paris qui se retrouvera en demi-finale. Le film d'animation Pixar se retrouve en demi-finale. Donc là, tout de suite, il y a deux films d'animation Pixar en demi-finale. C'est bien, c'est bien ! Ça me va ! C'est mieux, là ! C'est du miel ! Tout le monde, tout le monde aime le miel ! On préfère le miel au... À la guerre ? Oui, je crois qu'on préfère le miel à la guerre. Cette comparaison. On est un peu frustré, ok, mais on reste dans une bonne ambiance. Une ambiance de tournoi entre potes, quoi. Pas de sujet qui fâche. Continuons comme ça. Mon film d'animation Pixar préféré fait partie de ce tournoi. Coco. Et au premier tour, Coco va affronter mon voisin Totoro. Un Ghibli. Bon, c'est rien. Regardez, entre Coco et mon voisin Totoro, vous avez préféré. Mon voisin Totoro, merde. Moi, ça me va ! J'adore mon voisin Totoro. Un peu déçu pour Coco, mais ça, c'est pas grave. C'est juste qu'on va devoir reparler de mon voisin Totoro bientôt, c'est pour ça. Mais ça va, ça va. Ça va. C'est juste, voilà, c'est un petit peu sensible. Donc, changeons de sujet, ok ? Pixar. Au premier tour, Saul du studio Pixar va affronter un film du studio Pixar. Je m'appelle Peter Parker. La suite, je suis sûr que vous la connaissez. Saul va affronter Spider-Man. Bon. C'était bien, Saul, quand même, non ? Moi, je propose de laisser passer Saul. Comme ça, tout est bien plus calme pour la suite du... Non, vous voulez pas. Très bien, vous avez voté Spider-Man. Parfait. Bon, ben, Spider-Man passe au deuxième tour. Ah, ça y est. Ma stratégie commence à ne plus fonctionner. Alors, il reste quoi ? Le château ambulant. Chihiro, non. Ça ira. Ah ! Pixar ! Et au premier tour, Les Indestructibles, qui a toutes ses chances, va tomber face au... Wow, wow, ok. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Vous avez préféré Le Roi Lion. Très bien. Le générique, ça claque. Je suis d'accord. Le Roi Lion monte alors au deuxième tour pour se retrouver face à Spider-Man. Et voilà. J'ai épuisé mon quota de Pixar. Maintenant, il y a comme une odeur de tout va mal se dérouler. Regardez, nous sommes au deuxième tour. Et là, c'est plutôt compliqué parce que d'un côté, nous avons... Et de l'autre côté, nous avons... Donc, si je comprends bien, c'est soit... Et c'est quand même majestueux, soit nous avons... Oh la vache. Compliqué, là. Je sais pas. Ok, le Roi Lion. Le Roi Lion monte jusqu'en quart de finale pour se mesurer à l'âge de glace. D'un côté, nous avons l'âge de glace. C'est vrai que c'était bien quand même. Simba, tu m'as oublié. Simba, c'est bon. Le Roi Lion. Le Roi Lion monte jusqu'en demi-finale. Ben ouais, c'est beau. Mais non, on évite de parler de Ghibli. Je veux pas en parler. Parlons plutôt de Kung Fu Panda. Au premier tour, Kung Fu Panda va se retrouver face... Allez, c'est bon, on y va, on n'a pas le choix. Face à un Ghibli. Le château ambulant. Bon, n'oubliez pas que dans mes tournois, la beauté, l'esthétique, l'écriture, l'art, l'emporte toujours. Ok. Kung Fu Panda passe alors au deuxième tour pour se retrouver face à mon voisin Totoro. Mais vous faites tout pour que ce tournoi soit triste ou quoi, Ghibli ? Ben oui, oui, vous avez préféré Kung Fu Panda. C'est Kung Fu Panda qui monte en quart de finale. Je vous laisse cliquer sur le pouce en l'air. C'est un Doliprane contre le Sum. C'est du Parasum Tamol. C'est du... Voilà, même mes blagues sont tristes. Bon, allez, il reste un duel qui traîne maintenant depuis beaucoup trop longtemps. On m'a toujours appris qu'il fallait faire face à ces problèmes et surtout pas les fuir. Le voyage de Shihiro ou Dragon, vous avez préféré Dragon, donc Dragon monte en quart de finale pour se retrouver face à Kung Fu Panda. Alors, Kung Fu Panda ou Dragon ? Ben oui, je sais. C'est triste. Mais en même temps, c'est voulu, voilà. Cette émotion de tristesse, ça va bien avec les Ghibli. C'est tout ce que j'ai à dire, moi. La tristesse égale la tristesse, moins égale moins, voilà. C'est vous qui votez, c'est pas moi. Et en même temps, la liste, elle est violente. Il y a énormément de masterpieces de la pop culture dans ce tournoi. Et donc, bien évidemment, face à tout ça, c'est dur. Même si, quand même, Mononoke, voyage de Shihiro, château ambulant, château dans le ciel, mon voisin Totoro, ça fait... Non, il n'y a plus de... Il y a peu d'excuses, là. Quoi qu'il en soit, je sais que certains parmi vous n'ont jamais vu de Ghibli. Ça se voit dans les résultats. Eh bien, écoutez, c'est l'occasion. Piochez n'importe quel Ghibli dans ce tournoi, regardez-le, et vous allez passer un excellent moment. Les Ghibli, et d'ailleurs, comme tous les films d'animation de ce tournoi, ce sont des films qui marquent vraiment. Ils marquent à leur manière, parfois c'est plus sombre, parfois c'est raconté de manière plus intelligible, parfois c'est juste très beau. En tout cas, voilà, il n'y a que des pépites dans ce tournoi. Et bien sûr, la majorité proviennent des plus grands studios. Revenons à notre tournoi. Nous sommes en quart de finale, et c'est un duel 100% Dreamworks, puisque nous avons Kung Fu Panda face à Dragon. Celui qui ira affronter le Pixar Ratatouille, ce sera... Kung Fu Panda. Mesdames et messieurs, nous y sommes, nous avons enfin nos demi-finales. D'un côté, nous avons l'emblème de Pixar, leur premier film. Et si vous n'êtes pas au courant de ça, je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'histoire de Pixar. J'en suis très content de cette vidéo, je vous invite à la découvrir, si vous ne l'avez pas encore vu. Bon, et je parle de Toy Story. Vers l'infini et au-delà ! Face au film d'animation qui représentera ici Disney, et qui continue de traverser les générations. Mesdames et messieurs, le roi lion. C'est moi Simba, c'est moi le roi, royaume animal. Et puis de l'autre côté en demi-finale, dans l'autre duel, nous avons celui qui représentera le studio Dreamworks. Kung Fu Panda. Face à un autre film du studio Pixar qui se déroule en France. Ratatouille. Avant de vous annoncer la grande finale, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça n'est pas encore fait. À activer la petite cloche, c'est très important pour être tenu au courant. Je vous invite aussi à liker cette vidéo, pas parce que vous êtes énervé cette fois. Seulement pour me prouver que même s'il vous frustre un petit peu ce concept, vous l'aimez quand même. Allez, continuons. Ce tournoi des films d'animation, il n'en restera plus qu'un. Et on va se concentrer sur le duel entre Kung Fu Panda et Ratatouille. Mesdames et messieurs, vous avez voté entre le Dreamworks et le Pixar. Celui qui se retrouvera en finale du tournoi des films d'animation après une semaine de vote, ce sera celui du studio Pixar. Ratatouille. Ratatouille monte en finale de ce tournoi des films d'animation. Désormais, entre le Roi Lion et Toy Story. Quel est le film d'animation qui rejoindra Ratatouille en finale ? Est-ce que ce sera un Pixar, ce qui nous donnerait une finale 100% Pixar ? Ou est-ce que ce sera le Roi Lion, ce qui nous donnera une finale Disney-Pixar ? Quoi qu'il en soit, ils ont gagné. On a compris. Très fort, Disney. Bravo, très fort. Bon, mesdames et messieurs, vous avez voté. Et entre le Roi Lion et Toy Story, vous avez préféré... le Roi Lion. Ce sera donc une finale Disney-Pixar, le Roi Lion ou Ratatouille. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout de suite sur Insta et sur Twitter pour la finale. Venez voter et venez élire votre film d'animation préféré. Et on se retrouve très vite sur YouTube. Ciao. Sous-titrage ST' 501